À Gaza, un peuple en cage, par notre envoyé spécial, Olivier Pironet. Le Monde Diplomatique, reportage. En cette matinée de juin, le temps est radieux sur la plage où s'alignent les barques de pêche bariolées. L'éclat du soleil, le bleu du ciel et le ressac de la mer donnent au panorama des airs de cartes postales. Mais ce charmant décor ne fait pas longtemps illusion. Ici, la Méditerranée est polluée, l'horizon obturé par les frégates de guerre, les cieux sillonnés par les avions de chasse et les drones. Nous sommes dans la bande de Gaza. Un territoire surpeuplé, 2 millions d'habitants sur 365 km², et assiégé par Israël. Les pêcheurs qui nous accueillent dans leur cahut à Beit Laya, aux abords de la ville de Gaza, font grise mine. Israël, qui impose depuis 13 ans un implacable blocus, aérien, maritime et terrestre, à la langue de terre palestinienne, leur interdit depuis deux jours, toutes sorties en mer, après avoir déjà réduit comme bout de chagrin leur air de navigation. La raison invoquée ? L'envoi de ballons et de cerfs-volants incendiaires sur les localités israéliennes, principalement des kiboutzim, situés à la lisière terrestre de la bande côtière. Le 18 juin, après deux nuits d'hostilité puis un retour au calme, Tel Aviv réautorisera la pêche, mais seulement dans la limite de 10 000 marins, 18 km et demi, loin des eaux riches en poissons. Une mesure d'exception dont le Hamas, le parti islamiste au pouvoir depuis 2006 à Gaza, réclame régulièrement la levée lors des négociations indirectes avec Israël. « Les navires de patrouille israéliens sont à 3 ou 4 km à peine, vous pouvez les voir à l'œil nu », nous dit M. Jihad al-Sultan, le responsable du comité syndical des pêcheurs du nord de la bande de Gaza, en montrant le large du doigt. Quand nos pêcheurs sont en mer, ils leur tirent dessus régulièrement, le plus souvent sans sommation. Récemment, plusieurs d'entre eux ont été blessés et leurs embarcations sérieusement endommagées. Au cours du premier semestre 2019, les forces navales israéliennes ont ouvert le feu à plus de 200 reprises sur les pêcheurs, blessés une trentaine d'eux et saisis une douzaine de bateaux, selon deux organisations non gouvernementales palestiniennes et israéliennes. Le centre pour les droits humains, Al-Mézane, et Pselem, deux marins gazaouis, ont été tués en 2018. En 2000, la bande de Gaza comptait environ 10 000 travailleurs de la mer. Faute de pouvoir accéder aux eaux poissonneuses, Israël les exclut de 85% des zones maritimes auxquelles leur donne pourtant accès le droit international, les deux tiers ont dû jeter l'éponge. On ne recense plus que 3 500 pêcheurs aujourd'hui, parmi lesquels 95% vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 5 euros par jour, contre 50% en 2008. Direction Koudzah, une bourgade proche de Kanyounès, l'une des principales villes du sud de l'enclave. Là aussi, le moral est en berne. Malgré un dénuement évident, M. Khaled Kadeh, un agriculteur de 34 ans aux yeux perçants, protégé par son chapeau en osier, nous invite à prendre place autour d'une collation dans la petite tente de repos dressée à l'orée de son champ. Cet air, réparti sur 11 dounoum, 1,1 hectare, se trouve à quelques centaines de mètres de la clôture frontalière israélienne, qui ne reconnaît pas le droit international. Un entrelats de 65 km de murs, tranchées, barrières métalliques, grillages et barbelés entourent la bande de Gaza et se double d'une zone tampon, variant de 300 mètres, à 1,5 km de profondeur. Cet air d'exclusion militaire mord sur 25% du territoire et envahit 35% des surfaces cultivables, bien loin de la ligne d'armistice de 1949, la ligne verte, séparant officiellement Israël et Gaza. M. Kadeh nous précise Ma famille possède également 20 dounoum de terre de l'autre côté de la ligne verte, mais nous les avons perdus en 1948, année de la création d'Israël. Sur le maigre hectare planté dont il dispose, le paysan ne peut pleinement exploiter qu'un tiers des parcelles. D'un ton vif, tandis qu'un blindé israélien patrouillant au loin soulève un nuage de poussière, M. Kadeh nous raconte Le reste de mon champ, en bordure de la Nogo Zone, est difficilement accessible, car les Israéliens m'empêchent la plupart du temps d'y aller, et ils ont la gâchette facile, sans parler des dégâts commis par leurs tanks et leurs bulldozers. Comme tous les paysans de la zone frontalière, je suis souvent exposé aux tirs, y compris à l'endroit où nous sommes. Les Israéliens m'interdisent aussi de travailler la nuit pour profiter du courant quand il y en a. S'il suspecte le moindre mouvement, il mitraille ou bombarde. Son rendement a chuté de 80% depuis la mise en place de la zone tampon, consécutive au démantèlement des colonies juives de Gaza en 2005 et l'instauration de l'embargo l'année suivante. Alors que son activité est la seule source de revenus de sa famille, il est criblé de dettes. Le lopin qu'il peut cultiver lui permet seulement de gagner quelques 400 chéquelles, 100 euros par mois, grâce à la vente de ses produits et de nourrir les siens. Le secteur agraire qui fait travailler 44 000 personnes, environ 10% des emplois, a décliné de plus de 30% depuis 2014. La situation des pêcheurs et des agriculteurs est à l'image de celle que connaît l'ensemble de la bande côtière. « Catastrophique et intenable », selon les mots de Mme Isabelle Durand, directrice adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le CNUSED. Dès 2012, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, tirait la sonnette d'alarme. Elle estimait que ce territoire deviendrait invivable d'ici à 2020 si le blocus imposé par Israël avec la collaboration de l'Égypte n'était pas levé. Coupé du monde depuis huit ans, Gaza avait à l'époque subi déjà deux guerres, lancées par Tel Aviv en 2006, puis en 2008-2009. Plus de 1800 morts côté palestinien, une vingtaine côté israélien. En 2017, après deux autres guerres en 2012 puis 2014, avec un bilan cumulé de 2500 Gazaouis tués contre 72 Israéliens, M. Robert Pieper, alors coordinateur humanitaire de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, constatait « La dégradation de la situation s'est accélérée plus vite que prévu. Gaza est peut-être d'ores et déjà inhabitable. » 70% de la population possède le statut de réfugié depuis 1948 et la moitié à moins de 15 ans. Aujourd'hui, le chômage s'élève à 53% de la population active, 70% chez les jeunes et 85% parmi les femmes, un record mondial. La pauvreté frappe plus d'une personne sur deux et l'économie locale s'est écroulée. Moins 6,9% de croissance en 2018. De surcroît, les infrastructures et les capacités productives ont été anéanties, souligne la CNUSED. M. Ali Al Hayek, président de l'Association des entrepreneurs palestiniens, la PBA, que nous rencontrons au siège de l'organisation dans le centre-ville, précise « Entre les destructions matérielles et les coûts de la reconstruction, la seule facture de la dernière guerre, celle de 2014, se monte à 11 milliards de dollars. Plus d'un millier d'usines, d'ateliers et de commerces, notamment, ont été rayées de la carte. Israël nous livre aussi une guerre économique. » À cause de l'embargo, plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes, réduire les salaires ou licencier. M. Ghazi Hamad, vice-président du développement social et personnalité en vue du Hamas, résume « La bande de Gaza ressemble à une grande prison où l'on a confiné tout un peuple, soumis à une occupation militaire, et à qui l'on administre des doses de tranquillisant, telle l'aide humanitaire, pour éviter l'implosion. » De son côté, l'analyste ghazawi Fatih Sabah, collaborateur du journal panarabe Al-Hayat, nous déclare « Depuis l'élection du Hamas en 2006, nous subissons une punition collective dont nous ne voyons pas la fin. Ce blocus est avant tout un moyen de pression utilisé par Israël, avec la complicité de la communauté internationale pour nous mettre à genoux. » Le siège israélien affecte tous les aspects du quotidien. Il a même fait émerger une nouvelle normalité. La précarité énergétique, par exemple. Depuis la destruction par Tel Aviv de la seule centrale électrique en juin 2006, l'accès à l'électricité est aléatoire. Reconstruite en partie, la centrale ne tourne qu'à 20% de ses capacités. Le territoire doit donc s'approvisionner principalement auprès d'Israël, qui fournit l'électricité facturée à l'autorité palestinienne de Cisjordanie, en quantité limitée. Les coupures de courant rythment la vie des ghazawi. Gada Al-Khord, journaliste et traductrice de 34 ans, nous explique « Nous n'avons que 8 à 12 heures d'électricité toutes les 24 heures, et à des horaires variables. La majorité des foyers ne possèdent pas de groupe électrogène, trop cher, pour pallier les coupures. Cela signifie, par exemple, que nous ne pouvons presque rien garder au réfrigérateur. Nous devons donc nous organiser au jour le jour. Il y a deux ans, c'était encore pire. D'avril 2017 à janvier 2018, M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité et chef du FATA, a refusé de régler à Israël la facture d'électricité, pour faire pression sur ses rivaux du Hamas. Conséquence, la population n'avait que 3 à 4 heures de courant par jour. Les habitants sont en outre confrontés à une pénurie d'eau. Du fait de la pollution de l'aquifère côtier, dont Israël contrôle 85% des ressources, plus de 95% des nappes phréatiques imparties à l'enclave sont insalubres. L'accès aux soins médicaux est également touché de plein fouet par l'embargo. L'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire, jadis réputé, suscite aujourd'hui l'appréhension. Les Gazaouis, fidèles à leur sens de l'autodérision, plaisantent à son sujet. On y entre en vie, mais on en sort les pieds devant. Et pour cause. À court de médicaments, de matériel et de lits pour soigner les nombreux malades, les hôpitaux se sont transformés en mouroirs. Les interdictions d'importer des produits de première nécessité, le manque de personnel, les coupures de courant, mais aussi les dommages commis à dessein par l'artillerie israélienne, ont fait de la santé un secteur sinistré. Le porte-parole des autorités sanitaires de Gaza, M. Ashraf Al-Khadra, déplore « Nous manquons de tout. Plus de 50% des médicaments de base sont inaccessibles. 65% des cancéreux sont privés de traitement. Une grande partie des interventions chirurgicales ne peuvent pas être effectuées. » À l'hôpital Al-Shifa, le tableau est édifiant. On croise beaucoup des clopées, des jeunes pour la plupart, les murs sont défraîchis, les salles d'attente surchargées, le personnel débordé. M. Mohamed Chachin, chirurgien orthopédiste, s'occupe essentiellement des manifestants blessés par les soldats israéliens lors des rassemblements hebdomadaires organisés devant la clôture frontalière israélienne dans le cadre de la Grande Marche du Retour. Chaque vendredi, jour de manifestation, les médecins doivent faire face à l'afflux des blessés. M. Chahin raconte Les patients sont nombreux et parfois très jeunes. Ils souffrent de lésions profondes que nous n'avions jamais constatées jusqu'ici. Les Israéliens utilisent des balles explosives qui détruisent les tissus musculaires, les articulations et les nerfs. Quand leurs snipers ne visent pas pour tuer, à la poitrine ou en pleine tête, ils ciblent les jambes ou les parties les plus sensibles du corps pour faire des dégâts irréversibles. À croire qu'ils ont suivi des cours d'anatomie. Beaucoup de manifestants touchés se retrouvent handicapés à vie ou doivent être amputés car nous manquons d'équipement. Sur les 30 000 blessés recensés depuis le début de la Grande Marche du Retour, près de 140, dont une trentaine d'enfants, ont perdu un membre inférieur ou supérieur. Et 1 700 d'entre eux, selon l'ONU, risquent l'amputation dans les deux années à venir, faute d'autorisation israélienne, pour être évacués. Les jeunes sont en première ligne des manifestations de la Grande Marche. Ce mouvement de protestation populaire et non armée, qui réunit chaque semaine des milliers de familles, a été lancé le 30 mars 2018, avant la commémoration annuelle de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, le 15 mai. Traduit par « catastrophe », le terme désigne l'Exode de 1948, lors duquel 800 000 d'entre eux furent chassés de leur foyer par les Israéliens et trouvèrent refuge à Gaza, en Cisjordanie ou dans les pays arabes voisins. Un vendredi après-midi, nous nous rendons à Malacca, dans l'est de Gaza, l'un des cinq lieux où se tient la mobilisation hebdomadaire. L'ambiance est bon enfant, familiale. Une immense tente a été dressée en retrait pour accueillir, entre autres, les plus vieux et les éclopés. Dans le haut-parleur, une voix rappelle le sens de la mobilisation, le droit au retour, la dénonciation de la conférence de Bahreïn sur le volet économique du nouveau plan de paix américain, l'unité palestinienne. Les drapeaux palestiniens nombreux claquent au vent. Nous ne nous approcherons pas de la zone très dangereuse, où se tiennent des jeunes prêts à aller braver les tireurs d'élite israéliens. L'idée d'un rassemblement massif devant la barrière israélienne est née dans l'esprit d'une vingtaine de jeunes Gazaouis. M. Ahmad Abu Artema, l'un de ses initiateurs, relate « Nous nous sommes inspirés d'actions du même type menées depuis plusieurs années en Palestine ou aux confins d'Israël. » Ce militant pacifiste de 35 ans à la voix calme et monocorde est lui-même issu d'une famille expulsée de Ramla en 1948. À travers cette mobilisation civile, il s'agissait de réaffirmer le droit au retour des réfugiés sur leur terre, tel qu'il a été établi par les résolutions de l'ONU et de clamer haut et fort notre soif de dignité. Très rapidement, le mouvement a été rejoint par les factions politiques dans un souci unitaire, comme pour conjurer la discorde entre les frères rivaux du Hamas et du Fatah qui empoisonnent la scène palestinienne. Pour l'occasion, les partis remisent leurs drapeaux respectifs et donnent la consigne de ne brandir que celui de la Palestine. M. Artema nous précise « La question des réfugiés relève d'un consensus national. Il est donc normal que toutes les factions aient apporté leur soutien. » Le Hamas, pourtant partisan de la lutte armée contre Israël, s'est étroitement associé à ce mouvement pacifique. Il fait partie de son comité d'organisation aux côtés de plusieurs autres formations, comme le djihad islamique, islamo-nationaliste, ou le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, marxiste. M. Hamad nous dit « La Grande Marche est une des options autres que la voie des armes dont nous disposons pour faire valoir nos droits face à l'occupation. Elle permet de donner une visibilité à notre cause. » Censé durer jusqu'au 15 mai 2018, le mouvement se poursuit depuis lors. D'autres revendications ont fait leur apparition, comme la levée du blocus ou la défense de Jérusalem. Malgré le caractère non armé des rassemblements, Israël a choisi d'y répondre par le feu. Depuis le début de la mobilisation civile, plus de 200 Gazaouis ont perdu la vie, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants, mais aussi des secouristes et des journalistes. À ce bilan s'ajoute la centaine de Palestiniens tués en un an et demi sur le territoire lors de bombardements ou d'attaques israéliennes. En février 2019, une commission d'enquête des Nations Unies a conclu que les violences commises par Israël lors des manifestations à la lisière de Gaza pouvaient constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Des accusations balayées par un revers de main par le premier ministre israélien. Pointant l'envoi de cerfs-volants et de ballons incendiaires sur les terres israéliennes mitoyennes par les protestataires, M. Benyamin Netanyahou a rétorqué qu'Israël devait protéger sa souveraineté ainsi que celle de ses citoyens et exercer son droit à l'autodéfense. Il peut compter sur le soutien de son opinion publique. En mai 2018, alors que l'on approchait de la centaine de morts côté palestinien, un sondage indiquait que 71% des Israéliens estimaient justifier les tirs contre les protestataires de la marche. Devant l'ampleur des victimes parmi les manifestants et les dégâts matériels commis en territoire israélien par des objets incendiaires, les critiques pleuvent aussi sur les dirigeants palestiniens. La communauté internationale et la presse occidentale accusent les factions, Hamas en tête, d'instrumentaliser les jeunes et de les jeter en pâture aux tireurs d'élite tapis derrière la barrière. M. Khaled al-Batch, le chef du djihad islamique à Gaza et membre du comité national de la marche du retour, rejette ces accusations. On nous a exhortés à utiliser la voie de la résistance pacifique, ce que nous avons fait à travers ces mobilisations. Et maintenant, on veut nous faire porter le chapeau du nombre élevé de victimes palestiniennes. On ne condamne pas les vrais responsables. Qui nous tue ? Qui tue nos enfants ? Des snipers aguerris qui savent exactement ce qu'ils font. Jusqu'à présent, aucun mort n'est à déplorer du côté israélien lors de ces manifestations. Pourquoi personne ne sanctionne Israël ? M. Maher Micher, dirigeant du FPLP et membre du comité d'organisation de la marche rencontré au rassemblement du 14 juin 2019, réprouve également les semences des Occidentaux. Pour lui, ce mouvement a deux mérites. D'une part, il permet de faire pression sur Israël, car les dégâts commis sur les terres des localités israéliennes par de simples cerfs-volants incendiaires ont poussé certains habitants à partir. D'autre part, il a remis à l'honneur la question du droit au retour sur la scène internationale. C'est pourquoi cette marche doit continuer. M. Mohamed Challah, un employé de 33 ans que nous croisons tandis qu'il file d'un pas déterminé vers la zone la plus périlleuse contiguë à la barrière, abonde. Malgré les blessés, mon père et mon frère ont été eux-mêmes atteints par des balles. La mobilisation doit se poursuivre jusqu'à ce que nous recouvrions nos droits et nos terres. Des voix dissonantes se font néanmoins entendre, notamment parmi les jeunes. Beaucoup ne vont plus à la marche, qu'ils jugent trop proche du Hamas depuis que la formation islamiste a entrepris de l'encadrer. M. Loaïa, un militant des droits humains âgés de 26 ans, affirme « Le Hamas a repris ce mouvement à son compte pour redorer son blason et regagner en légitimité alors qu'il est en perte de vitesse. » Ces dernières années, l'étoile du « parti de la résistance islamique » a pâli. Une partie des Gazaouis reproche à l'organisation dirigée par M. Yahya Sinoir de n'avoir pas pris la mesure des besoins sociaux de la population et de s'enfoncer dans l'autoritarisme et le rigorisme moral. En témoigne la répression du mouvement de contestation populaire lancé en mars dernier. Sous le slogan « Nous voulons vivre », des milliers de personnes ont défilé pour protester contre la hausse des prix et la dégradation des conditions de vie. Accusant le mouvement d'être manipulé par le FATA, le Hamas a répondu par le bâton. Plusieurs centaines de manifestants ont été frappés et arrêtés. D'un ton plein d'amertume, M. Loaïa nous demande « Comment voulez-vous que nous soutenions la grande marche alors que le Hamas ne fait rien pour nous et nous réprime ? Moi, je dis au Hamas, je veux bien perdre ma jambe, mais que ce soit au moins pour quelque chose et pour qu'en retour, vous vous occupiez de nous. De nombreux jeunes ne pensent qu'à partir à l'étranger. Le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir, ajoute-t-il soupirant. Le FATA peut-il incarner une solution de rechange ? Rien n'est moins sûr tant l'autorité palestinienne de M. Abbas, contrôlée par le FATA, s'est discrédité aux yeux de nombreux Gazaouis, comme auprès d'une grande majorité de Palestiniens de Cisjordanie. La politique de conciliation engagée avec Israël lors du processus de paix a échoué. La colonisation s'est étendue et la collaboration sécuritaire entre la police de l'autorité et l'armée israélienne en Cisjordanie est rejetée massivement par l'opinion publique. Sans compter la corruption qui a gangréné les institutions lorsque le FATA était au pouvoir à Gaza, attisant les rancœurs au profit d'un Hamas jugé plus intègre. Fatih Saba explique « La situation sous le FATA n'était pas vraiment meilleure. Et en Cisjordanie, aujourd'hui, les choses vont mal. Mahmoud Abbas ne fait rien contre les colonies, ne lutte pas contre l'occupation, ne défend pas Jérusalem. Il ne fait rien à part prononcer des discours aux Nations Unies. » Rejetant en bloc le FATA et le Hamas, un nombre croissant de Gazaouis appelle à des changements politiques radicaux, comme leurs compatriotes en Cisjordanie et réclament un renouvellement générationnel. Dans ce contexte de crise généralisée où le blocus et le siège aubèrent l'avenir, beaucoup ont perdu espoir. Madame Amira Alashkar, une étudiante de 18 ans qui vit dans le camp de réfugiés de Nusayrat avec ses huit frères et sœurs et sa mère, seule et sans emploi, nous confie « Je déteste Gaza. Mon enfance a été détruite par trois guerres et je veux sortir d'ici. » Quant à lui, M. Mathias Schmalet, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza, qui scolarise près de 280 000 enfants et fournit une aide alimentaire à plus d'un million de personnes dans l'enclave, témoigne. « Tous les jours, je rencontre des gens extraordinaires, instruits, qui souhaitent la paix avec les Israéliens. Mais ils sont à bout. Il est aisé de comprendre que certains puissent basculer dans la violence quand on voit le traitement qu'Israël inflige à tout un peuple. » En l'absence d'avancée côté israélien et faute de soutien international, notamment de la plupart des pays arabes, la priorité, pour beaucoup, est la résolution du conflit entre le Fatah et le Hamas. Le 12 octobre 2017, les deux mouvements ont signé un accord de réconciliation censé permettre le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Mais le processus patine, principalement en raison des exigences de M. Abbas. Le président de l'autorité réclame notamment le désarmement du Hamas, une demande catégoriquement rejetée par la formation islamiste. En attendant, M. Hamad Youssef, figure influente du Hamas, favorable à une solution de compromis entre les deux parties, estime « La population sombre chaque jour un peu plus dans la misère et Gaza est une cocotte minute qui menace d'exploser. Il faut rebâtir la maison palestinienne pour mieux faire face à Tel Aviv et cela ne pourra se faire qu'à travers un système de co-gestion du pouvoir. Chacun doit faire des concessions. » M. Imad Alaga, haut responsable du Fatah à Canyones, tient un discours similaire. « Nous devons mettre un terme à cette discorde qui fait le jeu d'Israël et réunir nos forces. Veux pieux pour certains, une urgence absolue pour d'autres. Cette réconciliation ne pourrait-elle se faire sous les auspices de la jeunesse en vue d'élaborer une nouvelle stratégie nationale ? » M. Hassan Ostaz, militant du Fatah âgé de 29 ans, en est persuadé. « Aujourd'hui, il faut le reconnaître, seul le Hamas résiste aux Israéliens. Nous devons dépasser les clivages pour réfléchir aux moyens de lutter ensemble contre l'occupation. C'est ce que nous essayons de faire, par exemple, en organisant des réunions communes avec les jeunes lames saouis. M. Mohamed Haniyé, 28 ans, est quant à lui le représentant de la jeunesse du Hamas au sein du comité d'organisation de la Grande Marche. Il nous reçoit dans un bureau qu'il partage avec les jeunes du Fatah. Pour lui aussi, l'heure est au sursaut collectif. Nous devons sans tarder constituer un gouvernement d'union, organiser de nouvelles élections et œuvrer à construire notre État, de la Cisjordanie à Gaza. Un État dont il n'est même pas question dans l'accord du siècle, préparé par Washington et soutenu par les pays du Golfe. Cet énième projet de paix enterre, notamment, l'idée d'une Palestine indépendante et envisage la bande de Gaza comme une entité séparée de la Cisjordanie. Monsieur Youssef tranche une funeste plaisanterie. Le monde diplomatique. On s'arrête. On réfléchit.